C'est comme, tu vois le HB de ZSS, quand le dernier coup wiff, mais qu'est-tu quand même pas trop ZSS à 130%, c'est l'autolingue qui a envoyé plus loin à cause de la rage. Du coup, on est parti. C'est parti sur destination finale, Yoshi qui se balade dans les airs comme un petit fifou. Un petit jab, évidemment, c'est de choper un neutral air, parce que je crois que c'était un neutral air, en fait c'était un jab, tu vas pouvoir connaître, deux nuaires, du dash grave. Un code grave, tranquille, pour attraper l'atterrissage. Le Yoshisian, c'est un des Yoshis depuis Brawl qui bouge le plus et le plus vite, avec un style assez joli, le pivot grave, il avait déjà mis son neuf après le B neutre, il avait tendu un piège depuis bien longtemps. Les œufs de Zudemka, c'est qu'une horreur. Il va t'en placer comme ça, tu sais pas pourquoi, tu le punis, tu te reprèves et tu te prends en UPR après, parce que t'as pas puni assez fort. Jemino pour l'instant, qui est un peu over, mais qui essaie de garder son tête. Il a trouvé le rythme, voilà, il panique pas, il est là, oh la la, c'est beau, c'est magnifique. Perfect spacing. Zudemka qui trouve le petit coup du bas B, qui le moment où Jemino avait pris la décision d'approcher pour faire un up smash. De son côté, Jemino capitalise à fond, il trouve un neutre à l'air sweet spot, il a perdu après. Oui, il a tenté, il a tenté. Le up B, c'est dommage, c'est puni par 7% sur un grap de Zudemka, pas très optim, mais bon, on prend son nom. Voilà, donc ta Zudemka qui a un bon stock d'avance, ça va pas tuer Yoshi, hein, Yoshi c'est un putain de gros porc. Voilà, le perfect shield. Zudemka qui a appris dans ce jeu à sauter à top shield, on est content. C'est quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire dans le rôle. Voilà, tranquille, il prend le temps, le faire, pour bien, 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 aussi. Voilà, il a tenté le classique double saut de Yoshi, mais dans le doute, Yoshi n'a pas besoin d'air d'age, il n'a pas forcément besoin de brûler son neutre à l'air. Il peut faire son double saut pour sortir des trucs, là en l'occurrence, le double saut était un peu lent, il n'a évidemment pas tenté avec Smash. C'est pas ça, il l'a sorti son double saut, mais il n'a pas du tout tenté. Oui, mais il n'a pas eu le temps de se casser avec. En soi, l'une des grosses différences entre Yoshi Brawl et Smash 4, ça a été le fait que sur son double saut, il décolle direct, au lieu de passer un petit peu de temps à faire un bruit bizarre et à rester sous classe. Même ça, ça a été trop long. Il a perdu Draconic Rivers, à cause de ça, repeat piece. Alors, possibilité de mettre le 20 à l'heure vers 10 plus tôt après, c'est quelque chose qu'on va demander à Jean Volia, c'est lui qui répondra. La fuite à l'œuf. Le dérapage de Luigi. Le dérapage de Luigi, un des dérapages les plus dégueulasses du monde. Il passe bien une seconde à se demander ce qu'il a fait pour mériter ça. Voilà. Du coup, Jemileur qui a bien égalisé là. Il menait jusque là. Et hop, 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 la double R dodge pour éviter le upper. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de monde tenir Jemileur là-dessus. Il est extrêmement patient, je pense. C'est même pas qu'une question de patience, c'est aussi une question de forme réaction. Il va pas dodge dans le vide. Il attend vraiment que tu passes un truc pour dodge. Et là, comme on l'a vu, il avait pile le bon timing en réagissant au premier UR pour dodge le deuxième. Voilà le gros coup de pif de Zudenka qui envoie Jemileur balcé. Et le trade entre le troisième jab et le neutraler. Très bien joué. Ça lui permet de sceller le stock. Par contre, Jemileur là, il va pas rester. Non mais non ! Il l'a vu charger, il est redescendu dedans. J'avais vu Benahin dire ça dans le chat un peu plus tôt. Il me disait dans quel contexte il foncerait dans un USMASH chargé. Et bah écoute, voilà. Ça y est. Et il a vu le USMASH chargé, il s'est dit, j'ai vraiment envie d'atterrir sur lui en downer. C'est pas comme s'il avait de la sensibilité sur la tête ou quelque chose comme ça, qui lui permettrait de gagner le trade, tu vois. Et là, du coup, égalité au stock. Le pourcent, c'est serré, le neutraler de Ryoshi qui lui permet de sortir d'une phase de jungle de Zudenka. Une double saut sur Zune, mais il est du bon côté du stage. La mobilité Ariane de Yoshi qui lui sauve la mise là-dessus. Il lui permet de passer d'un côté de l'autre. La dash attack qui touche là où elle ne devrait pas. Joli, le frame trap à l'oeuf. J'ai mis l'air dans ses mauvaises postures. Là, hop, là, deuxième saut utilisé. Neutral B reverse. Voilà, le grab de Yoshi, bien sûr, on y croit. T'as le droit de faire plein de trucs maintenant avec Yoshi, mais t'as toujours pas le droit de... Oula, le UR qui vient chercher. Ça a failli tuer. Zut qui préfère faire le malin. Là, il fait le tour de Luigi. Voilà, tranquille. Hop, le faire sur le shield, c'est quasiment safe. Ouais, je le sens tenir celui-là. Vous voyez, Zudenka qui restait là. Non, qui regardait exactement. OK, là, il est en train de rythme et roll. J'aimerais bien qu'il mette un petit jab ou un dash grab, là où je ne serais plus grâce à mon DLB. C'est très serré. C'est très serré. Là, les deux peuvent vraiment l'emporter. Alors, le dash grab, c'est F-TRO. C'est bon, ça tue pas, c'est pas la back-TRO. Là, Zudenka qui prend le temps de remonter au descendre. Là, il n'a pas attrapé l'edge. Il s'est dit, si je fais ça... Il y a Jemmiler pour attraper... Oh la la ! Jemmiler qui n'est pas le présent. Je me suis étouffé avec le deuxième EPSMASH qui scelle le match. Jemmiler qui a vraiment essayé de faire un jeu passion et de faire tant que possible. C'est la passion ce qu'a payé. Mais au final, il a failli choke sur la fin. Il y a eu une dash attack, c'était quoi ? Une dash attack de Yoshi. Et il n'a pas plus ni avec un EPSMASH de Yoshi. Il s'est tourné. Je crois qu'il a failli EPSMASH, mais trop lent. Du coup, perdre de temps là-dessus. Mais au final, il a quand même trouvé un EPSMASH qui lui a permis de sceller ce match qui était pourtant un bon avantage de Zundanka, au moins sur le premier stock. Oui, tout à fait. Donc Jemmiler qui est en train de montrer que soit il s'adapte, soit simplement c'était un fluke pour le premier stock. Et on est parti. Le Smashville. Parfait. Yoshi qui gamba joyeusement avant que l'annonceur nous dise partez. Voilà, trade de projectiles, très bien 5%, 36%. Voilà, petite phase de Luigi. Le faire tout neutre à l'air, un grand classique. Oh là là, c'est bon. Ça tank, ça tank, il n'en a rien à foutre. Ok, le trailer je fais mal, mais je peux le tanker quand même. C'est ça. Ouh là là là. Voilà, encore une fois. Vraiment Luigi qui va devoir mettre des back air ou des trucs comme ça s'il veut pouvoir out trade le deuxième saut de Zudanka. Ouais. Yoshi qui mange du feu. Voilà, c'est puni quand même un petit peu. C'est pas la punition la plus optime et ça fait quand même des pourcents le mieux. Voilà, le chain grab. Rien à foutre les commandes grab. Wapstar combo. Voilà. Sur les commandes grab, on se rappelle qu'il n'y a pas de limite anti-chain grab. C'est sûr, il y en a une. C'est juste que dans le temps qu'il passe dans l'œuf, le temps c'est full. Ah oui, d'accord. Et du coup il peut continuer. Ah non, c'est sur la cargo de trop de DK qu'il n'y a pas de limite. Ah ouais ? Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Du coup tu peux dans le trop et aller choper le mec dessus. C'est complètement mytho à point mais... Ah mais du coup ça doit être pareil c'est parce que... Oh oui ! C'était beau ça. Ouais, l'œuf. Alors là, l'œuf. Le petit up B pour cueillir la sortie d'œuf de Gemmiller. Et ensuite le up R pour true combo depuis l'œuf. Donc là vraiment, Gemmiller qui aurait peut-être pu attendre en voyant le up B de Zudanka. Il l'a pas fait, il s'est pris l'œuf et ça a payé pour Zud. C'est bien joué que ça part. C'est le genre de face qu'on veut voir pour un joueur de Yoshi. Plutôt que les joueurs qui jouent pour les faire au stage. Ça marche, ça marche. C'est vrai que tant que les jambes continuent à se le prendre, il n'y a pas de raison d'arrêter de le faire. On a Keke aussi qui joue. Oh là là, deux UR, on va chercher le troisième up R. Le petit up est mal visé, c'est dommage. Je sais qu'il s'était mis juste en dessous de Luigi, il aurait fallu genre une grosse option entière, une tilt, une UR ou une smash. Up B pivot, up R, le up B. Il fout le seul. Aïe, 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 aïe. Je pense que c'est le mal visé de la part de NK, c'est dommage parce qu'il avait vraiment le contrôle du jeu aérien de Gemmiller. Et puis Zud qui se perd, il a s'accroché aux edge et tout ça. Ouh là là, la dash attack with. Daojiro, la paire. Tu vois le Yoshi qui finisse un dash attack à un centimètre de toi. Je pense qu'il a paniqué, il a mis trop de temps à calculer qu'il n'avait pas été touché. Zud qui se met un petit peu à pression en stage. Un smash qui ne passe pas, la back trop, qui ne l'a pas tué. Ça met Yoshi off stage, ça met un peu de pression. Zud qui prend tout son temps. Le neutral B4 qui met trop de temps à sortir. La plateforme présidentielle. La petite dash attack qui n'était pas du tout voulue par Gemmiller, on pense. Pas d'edge-garde, c'est ça. On a un edge-garde, on va essayer de bloquer Luigi là-bas. Mais avec Yoshi, Zud qui ne se sent pas trop d'aller chercher au stage. A part dans ce genre de cas. Oh parfait, excellent. A part des fat frame trap avec les oeufs. Ah tu veux dodge ? Je pense que c'était l'échec et mat. Soit il se prenait l'oeuf et il se prenait un upper, soit il dodgeait et il se prenait un fer. Zud a vraiment placé le piège comme ça. Et là, c'était Machiavellic. De son côté, Jay Miller qui n'est pas en reste. Machiavellic aussi avec une simple roll to smash. Eh mais c'est moi ou tu t'es laissé ouvert ? Le bœuf smash tout simple. Les petits upb pour couvrir les rolls à l'edge. Dommage, il n'a pas de jab du bon côté. Voilà, le neutral B reverse. Boum, le gros coup de pif. Le jab qui whiff. Jay Miller qui est là aussi. Il ne lâche pas l'affaire. Il n'y a pas de rythme. Voilà, le deuxième show. Franchement, la musique qui a beaucoup de mal à juggle le shi. À part le back air et peut-être un donner bien frais. Je ne vois pas ce qu'il peut faire. Les deux joueurs qui... Plus d'un cac, on n'a rien à foutre encore une fois. Un 60 pour 100. Après, c'est forcément les points forts de l'un contre l'autre. Mais les deux joueurs ne respectent pas encore tout à fait les spécificités qu'ils ont. Ça fait plusieurs fois que Zud atterrit sur un U-smash de Luigi. Ça fait plusieurs fois que Jay Miller se fait avoir par la super amor de Yoshi. Oh la 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 la. Il avait très bien un roll. Il aurait pu suivre avec un LB. Vraiment Jay Miller qui n'est pas... Oh la tragédie. Oh mon dieu. La boule de feu du sniper. Oh la bêtise. Et bien joué à Jay Miller du coup. Qui gagne. Avec cette petite boule de feu. Ouais, c'est ça. La mort lente et douloureuse. C'est bon, c'est bon. C'est un gars qui avait eu l'opportunité de se rabattre sur la plateforme. Il a préféré retourner à l'Edge une fois de plus. Et malheureusement, c'était le mauvais choix. C'était très cher, ouais. Voilà.